Bonsoir, c'est le 20h, les titres. Des gestes, des solidarités envers les populations du Nord-Kivu déplacées de guerre se multiplient des députés nationaux, des acteurs de la société civile s'en mêlent. Le gouvernement du Nord-Kivu a pensé à ceux de Goutambo. Ils ont reçu des fois soulagés tant soit peu leur peine. Et elle veut réactiver le contrat de perception de la rédévence administrative audiovisuelle signé en 2012 entre la RTMC et la Direction Générale des Douanes et Assises. Sylvie Lengue, directeur général de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, a rencontré pour ce faire son collègue de la DGDA. Et le programme présidentiel dénommé Agenda de la Transformation Agricole de la RDC risque d'être suspendu faute de financement. C'est le constat du coordonnateur adjoint du Conseil Consultatif Présidentiel du Pacte National pour l'Alimentation et l'Agriculture sur le site pilote de Mongata a tenu les vastes champs de maniocs qui ont été remplacés par de la broussaille. Voilà pour l'essentiel. Et nous démarrons ce journal avec la présidence de la République des actes de corruption. Oeuvre de certains candidats, sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs sont signalés. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a ainsi saisi, en sa qualité de garant de la nation, a instruit la ministre de la Justice et garde des Sceaux de prendre des mesures afin de contrer les corrupteurs et les corrompus. Rose Mutombo a répondu aux questions des Blondines Jovo à l'issue de cette audience. « Effectivement, je suis venue sur l'instruction du président de la République le rencontrer puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux. Et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont entrés démonnayés leur voix auprès des sénateurs et des gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des Cassations pour qu'ils puissent instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom. Et que les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper en train de monnayer. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et des gouverneurs. Et que cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège, sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs. L'excellence, c'est une pratique qui a pratiquement pris de l'ancrage dans le pays depuis le début des élections. C'est ce que les gens déplorent, le monnayage des voix au niveau des sénatoriels. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir cette mission que vous confiez par le chef de l'État ? Quelles sont vos stratégies ? C'est à la justice de le faire, les services de sécurité. C'est vrai que la corruption, c'est une infraction très difficile à établir étant donné qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Mais nous disons que ce sera vraiment dommage que cela continue. Il faut qu'on s'arrête un jour. Et que celui qu'on va attraper ne pourra tirer que les conséquences de son comportement. Les deux Benjamins du bureau provisoire de l'Assemblée nationale ont été invalidés. L'un à Louboudi et l'autre à Cabaret. La cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des résultats des législatives nationales, a dit le droit. Finalement, 49 nouveaux députés vont remplacer ceux qui doivent quitter l'hémicycle du Palais du Peuple. Des nouvelles figures font leur entrée à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des résultats des législatives nationales, a dit le droit. 1123 dossiers reçus, 21 désistements, 525 requêtes irrécevables et 400 déclarés recevables mais non fondés. Expliquant qu'à date, tous les arrêts ont été rédigés. Le président de la cour constitutionnelle et président de Séian, Dieu Donné Kamoul et Tabadi Banga, a lu à titre illustratif trois arrêts en dispositif pour l'économie des temps. L'un de désistement, l'autre d'irrécevabilité et enfin, celui de non fondement. 43 affaires ont été déclarées recevables et fondées. On a noté des changements intrapartis comme à l'huile d'épaisse, à Mambassa et Idyoufa, la reconnaissance d'atteinte de seuil pour certains regroupements qu'à Daldèque, avec des effets induits, le siège récupéré à Sandoah, par exemple, et la présentation des preuves, des prétentions des récurrents. Ici, l'AFDCA s'en sort très entamé. Le MLC grossit ses rangs à l'Assemblée nationale. Les D sont jetés, à part quelques cas d'erreur matérielle. S'ils peuvent être prouvés, sinon, les députés de la quatrième législature sont ceux dont les noms ont été cités. Par Dieu de Nekamoulita, président de la Cour constitutionnelle. L'arrêt sera transmis au président de la République, à la Commission électorale nationale indépendante et à l'Assemblée nationale. Et communiqué officiel du Conseil d'État, le greffier en chef du Conseil d'État apporte à la connaissance du public que le Conseil d'État section du contentieux siégeant en matière du contentieux électoral appellera à son audience publique de ce vendredi 15 mars 2024. Les affaires ci-après, le regroupement politique Alliance pour alternance démocratique qui est alliée à ADE en sigle, le regroupement politique Coalition des démocrates, CODE, et le regroupement politique et Alliance pour les valeurs AV, la CENI et CONSOR, le regroupement politique à nous de bâtir le Congo, ANB, le regroupement politique ACPA et CONSOR, et également le regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, AACPG, le candidat élu Katembo, Mafungu, la Christian, parti politique CRPR et la CENI, l'Alliance des mouvements de solidarité pour le changement AMSC contre AADA, de Kambale, Ndzungudi, Daniel et CONSOR, et enfin le regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple AAAP contre le parti politique Convention pour la Renaissance et le progrès CPP. Voilà. Des vivres pour les déplacés de guerre dans les Massissis, province du Nord, qui vous, les députés nationales Eliezer, un tambo et l'apôtre Jules Le Bumba, leur apportent des produits de première nécessité. Cédric Kenina. C'est le récit d'un drame en cours en République démocratique du Congo. Plus de 2000 ménages sont toits, loin de leur milieu naturel, exposés aux intempéries et se retrouvent dans les camps déplacés de Mugunga, dans le Massissi, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Ils sont là, sans ressources, et ce, suite à la barbarie de l'armée rwandaise. L'apôtre Jules Bumba de l'église des dieux créateurs, Jésus-Christ, dieu de Sikatenda, et l'initiateur de la structure Pessamonigasourir, Eliezer Ntamboui, de puté national, sont allés au chevet de ces victimes. Nous sommes venus par le pied du doigt. Une façon pour nous de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas abandonnés. Bien que nous sommes à Kinshasa, nous sommes de cœur avec eux. L'acte que vous voyez qui a été posé, l'apôtre Jules Bumba a bien annoncé que c'est la première action. Nous allons revenir, le moment que Dieu mettra à notre disposition, encore un peu de moyens, nous allons revenir pour les assister. Des sacs de riz, des haricots, des bidons d'huile ont été remis à ces ménages dépourvus de tout. Les constats sur place et amers, des femmes enceintes, celles de troisième âge, des enfants, dorment tous à même le sol, certains sur le pied de leur maman, dans un espace de moins d'un mètre et demi, pour toute une famille. Cinq enfants parfois, l'image est insoutenable. Il a fallu parler avec eux, écouter leurs souffrances et prier avec eux. Nous sommes ici au Nortiveau, nous sommes au front, là où les choses se passent, mais où vont les moyens que l'État met à la disposition ? En tant que parlementaire, on ne fera pas autre chose que d'interpeller ce qu'il sert, ces moyens-là pour nous dire pourquoi ça n'avance pas. L'objectif est maintenant d'atteindre d'autres camps de déplacés pour poser les mêmes actes patriotiques. Et un autre geste de solidarité, cette fois-ci au venant du gouvernement Adu-Nord-Kivu, ce dernier a pensé aux déplacés de Butembo. Cette insistance du gouvernement congolais aux déplacés vivant à la ville de Butembo a été décibouée le week-end dernier. Sous la supervision des députés nationaux, Rémi Moumbé-Rémoukwesso et Janine Kavira-Kataso-Iré, les déplacés, plusieurs centaines, réunis dans trois sites à travers la ville, auraient su chacun sa part. Une quantité du riz, de haricots, du savon et du sel, de quoi soulager tant soit peu leur peine. Une action saluée par le bénéficiaire. Merci au président de la République pour avoir songé à nous les déplacés. Demandons seulement de rétablir la sécurité dans nos milieux de provenance. Je suis venu de Samboko Tchanichani. Je dis merci au gouvernement pour ses gestes. Mais si la paix revient chez nous, nous n'aurons plus besoin de l'assistance. Je suis des idos. Je suis content de l'aide du gouvernement qui nous aide à rétablir la paix. Et rien que la paix. Je suis très contente pour ses dons du gouvernement. Je dis merci au président de la République. Merci. Merci. Avant de procéder à la distribution de ses dons du gouvernement congolais, les honorables Rémi Moukwesso et Janine Katassoire se sont entretenus avec les maires, les commissaires supérieurs principales Mourabaye Kitéle-Roger et les organisations de la société civile. Question de planifier cette opération. Et nous prenons autre chose. La Société nationale de chemin de fer du Congo se dote de cinq nouvelles locomotives acquises sur fonds propres de la SNCC et mises directement en service. Le ministre des Transports les a réceptionnés au cours d'une cérémonie dans la ville de Lubumbashi. Merci. Reportage. Arrivé le dimanche 10 mars en mission de travail dans la province du Okatanga, le ministre de Transports voit de communication et des enclavements qui garde le cap dans l'atteinte des objectifs pour le développement de son secteur en RDC suivant à la lettre les recommandations du chef de l'État issues notamment de différentes réunions du Conseil des ministres à palper du doigt les performances managérielles du comité de gestion de la SNCC. Le lundi 11 mars, la première étape de sa mission est la visite du premier lot des traverses neuves acquises sur fonds propres par la SNCC au site de l'étincellage au quartier industriel en compagnie du ministre provincial de Transports et les dirigeants de la société. Et juste après, Maître Marc Ekila a présidé la cérémonie de réception et remise officielle des locomotives cinq au total sur les dix commandés en Chine par le gouvernement à la gare Voyageurs de Nubumbashi. C'était en présence de David Moukéba, conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures ainsi que l'équipe dirigeante de la SNCC dont son directeur général Fabien Moutambe. Après la coupure du ruban symbolique, le patron du secteur de transport RDC s'est réjoui de cette acquisition. Nous sommes en train de travailler avec l'EDG pour examiner les voies et moyens progressivement d'améliorer la voie ferrée. Ça c'est un défi énorme. Les équipements sont toujours plurales. C'est-à-dire que quand je parle de trains locomotives, je dois naturellement avoir le chemin de feu et nous sommes en train d'y travailler. Maître Marc Ekila a demandé aux cheminots d'adopter la vision de redressement de la SNCC et d'utiliser ce patrimoine de manière judicieuse. Il les a encouragés à maintenir le climat de paix qui prévaut au sein de cette société pour son redressement. Une visite de l'hôtel Bocit, ex-hôtel de la gare, propriété de la SNCC, va s'en suivre. Ce patrimoine, victime d'une spoliation, est désormais entre les bonnes mains et va connaître une réhabilitation dans les prochains mois. Avant de quitter le Oukatanga, le ministre de Transport, Voix de Communication et des Enclavements a présenté ses civilités au gouverneur Jacques Kaboulakatoué avec qui plusieurs autres questions ont été évoquées à l'exemple du besoin d'installer une extension de Transacademia dans la province que préfère. Et un coup dur pour l'entreprise de transport en commun Transco, des bus cloués au sol depuis une semaine par manque de carburant, d'où ce cri de détresse des agents et cadres de cette entreprise en direction du gouvernement pour une solution d'urgence. Eric Kabamba. Cloués au sol, ces bus Transco sont invisibles sur les artères de la ville de Kinshasa depuis pratiquement une semaine. Le problème d'approvisionnement en carburant par les partenaires traditionnels est resté l'unique cause de la rareté des ces bus. Face à ces coups durs, le directeur général de cette entreprise publique, Cyprien Béret a réuni en urgence tous les membres de la délégation syndicale pour tabler sur la situation. Au terme de ces échanges, Transco lance un cri de détresse au gouvernement central pour une solution urgente de cette situation qui troubait le quotidien des Congolaises et Congolais. C'est-à-dire nous avons un problème sérieux de carburant. Nous étions pour parler avec le comité de gestion qui nous a expliqué toutes les démarches au niveau du ministère des transports ainsi que des hydrocarbures et c'est là nous en tant que représentants des agents nous ne nous sommes pas arrêtés là. Ensemble avec l'intersyndical nous avons pris aussi des dispositions pour rencontrer l'autorité qui est le patron des Transco donc l'État congolais. Ces manques de carburant ne perturbent en rien le réseau scolaire qui assure le déplacement des écouliers des différentes écoles de la capitale Kinshasa en allait comme au retour à rassurer. Le directeur général projet d'aménagement et le but image de la route Bukavu-Goma et le corridor économique transnational RDC Angola les experts en infrastructures ont évalué les différents points d'exécution des travaux. Émilie Kaindo et Hermé Bangando reportage. L'aménagement et les bitimages de la route Bukavu-Goma dans la partie est du pays et la construction du corridor économique transnational RDC Angola à partir de la route Kananga-Mbojimaï-Chicolondo en Angola. Ces projets contribueraient à l'amélioration des services de transport et faciliteraient les échanges socio-économiques locaux dans les deux zones. C'est pour la construction de la route notamment de trois routes principalement comme a énoncé tout à l'heure là et pour un engagement global du budget de cette année de pratiquement 79% du budget global de plus ou moins 119 millions de dollars américains. Il y a la voirie de Bukavu on a déjà y commencé pour les lots qui concernent les 85 km de la construction de la route nous sommes en phase d'évaluation de soumission des entrepreneurs qui vont travailler sur cette route là. Par contre pour la route au niveau transfrontalier Angola-Congo et Kananga-Kabeya-Kamwanga le document sont déjà envoyés au niveau de la banque Afrique du développement pour obtenir des avis de l'évaluation de manière à ce que on puisse choisir l'entreprise qui va réaliser les travaux. Soulignons ici que la zone d'influence du projet se développe autour de la nationale numéro 2 dans la province du Sud-Kivu et s'étend sur une superficie de 64 791 km du territoire national. Cette route va amener plus de 6 655 habitants soit 40% des ménages ruraux de bénéficier de ces projets à impact direct et indirect. Signé en janvier 2023, l'exécution de ces projets contribue à l'amélioration de la vie socio-économique locale et au développement de la République démocratique du Congo. Femmes en avant, construire la paix par la route par la lutte contre la désinformation, c'est le thème d'une conférence débat à laquelle a pris par le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya Katemboué une initiative de la Fondation Hirondelle des échanges qui ont permis aux participants de cerner l'impact de la désinformation. Gaëtan Magalano. Tous les correspondants de la Deutsche Welle International basée en province, les patrons de maisons de presse, la délégation venue d'Allemagne ainsi que les officiels congolais ont pris part à ces panels qui a mis face à face quelques femmes de médias et des organisations de la société civile et ses membres du gouvernement. Ils ont parlé de la promotion de la femme et les défis à relever pour contribuer efficacement au développement de la RDC aux côtés de leurs partenaires de sexe masculin. Pourquoi le choix de la République démocratique du Congo ? C'était important pour nous d'avoir aussi une base dans un pays francophone et bon, Kinshasa, c'est évidemment que ça c'est un espace très intéressant pour des nouvelles, pour la couture et aussi pour être crédible chez notre auditeur et spectateur de la langue française. Des contrats, des collaborations ont été signés à cet effet avec quelques organes de presse pour le change des contenus. Voilà, la Dechevelet a eu une représentation à Kinshasa désormais, c'était donc là la cérémonie de présentation de cette installation bien sûr et l'élément passera en page magazine juste après ce journal. Réactiver le contrat de la perception de la redévence administrative audiovisuelle signée en 2012 entre la RTNC et la DGDA, c'est le but de la rencontre entre les directeurs généraux de ces deux administrations. Rikin Zuziloya, Camille Djoké, reportage. Il existe depuis 2011 la loi numéro 11 bar 004 du 25 juin portant sur la redévence des appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles au profit de la radio télévision nationale congolaise RTNC. Déjà en 2012, un accord de partenariat avait été signé entre la RTNC et la DGDA. C'est pour faciliter la perception. 14 ans après, Bernard Kabé-Semoussangou, directeur général de la DGDA a reçu. Madame Sylvie Elengue Njembo, directeur général de la RTNC. Nous avons sollicité cette séance de travail pour réactiver le protocole d'accord signé entre la DGDA et la RTNC dans le cadre de la perception de la redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles qui datent de 2012. Et dans l'entretemps, les deux parties ont fonctionné, puis il y a eu une rupture. Et donc aujourd'hui, c'est de réactiver, comme je venais de le dire, ce protocole et permettre aux deux parties d'oeuvrer ensemble, particulièrement sur les avantages dus à la RTNC et qui sont contenus dans ce protocole d'accord. Ce message a été bien capté par la direction générale de la DGDA, les équipes qui accompagnaient et le DG. Ils nous ont promis que dans les prochains jours, nous allons le mettre ensemble pour réactiver, dynamiser le comité mixte de suivi qui permettra aux deux parties d'oeuvrer ensemble et de dégager ce qui revient aux uns comme aux autres. sur le cordon douanier de la douane qui a un mandat légal de percevoir pour les autres structures et entités publiques dans la commodité de notre présence à la frontière aujourd'hui avec madame l'administration générale sur lesquelles nous avons échangé pour réactiver les missions de ce comité de suivi qui a pour rôle de suivre au quotidien la perception de la rénovance administrative audiovisuelle qui a pour rôle de s'assurer de la régularité de sa perception et on va ensemble dans une feuille de route que nous allons définir assez rapidement mettre sur pied un agenda nous allons avec nos équipes mixtes organiser des missions de contrôle la rédivance ainsi énoncée est due par toute personne physique ou morale consommant les services des radiodiffusions et des télévisions en République démocratique du Congo elle permettra à la RTNC de bien fonctionner et d'acquérir du matériel la rendant compétitive une commission sera mise en place pour le suivi nous prenons à présent ce forum mondial sur l'entrepreneuriat 2024 qui se tient en Afrique du Sud plusieurs investisseurs viennent ainsi enrichir leurs expériences des travaux ouverts par le vice-président sud-africain le ministre congolais de l'entrepreneuriat et des PME Désirien Mdinga il représente la RDC à la tête d'une forte délégation Marthe Mangazin en République sud-africaine plus précisément à Kip Town où il prend une part active aux travaux du forum mondial sur l'entrepreneuriat 2024 le ministre de l'entrepreneuriat de petits et moyennes entreprises Désirien Zinkabiré a eu une séance de travail avec une délégation de Global Entrepreneurship Network GEN en sigle c'est une plateforme de programmes et d'initiatives visant à aider de nouvelles entreprises à démarrer et à évoluer au sein d'un écosystème entrepreneurial mondial GEN a son siège social à Washington D.C mais opère dans 170 pays où elle travaille à la promotion de l'écosystème locaux puissant afin d'aider les entrepreneurs à libérer leurs idées et à les transformer en de nouvelles entreprises prometteuses un autre point développé au cours de cette entrevue c'est l'organisation de la première foire internationale de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo au mois de juin 2024 cette foire permettra au pays de présenter ses différentes potentialités qui peuvent intéresser les investisseurs à cette question Jonathan Ortman fondateur de GEN a promis d'apporter son expertise et son savoir-faire dans l'organisation des foires internationales aussi d'emmener les partenaires d'appui pour une réussite totale motifs de satisfaction pour les patrons de l'entrepreneuriat congolais Désiré Zingabirianze qui n'a pas manqué de souligner que ceux-ci rencontrent la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Chilumbo qui tient à la promotion de l'entrepreneuriat congolais Et qu'en est-il du projet de désenclavement des zones rurales par la téléphonie mobile question évoquée à la conférence de presse de l'ONG Azado qui plaide pour la protection des droits de l'auteur de ce projet qui date de 2012 Rikin Zuziloya Depuis 2012 les zones rurales RD congolaises bénéficient d'une couverture des services des téléphonies mobiles et autres canaux tels qu'Internet la transmission des données les réseaux sociaux et mobile banking via un opérateur cellulaire connu Ce désenclavement a été rendu possible grâce à un projet fruit de l'esprit d'un compatriote préjudicier aujourd'hui le nommé Gilbert Nkouli L'association africaine de défense des droits de l'homme Azado est très préoccupée par la violation par la société Vodacom de l'article verset de la déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose je cite chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique littéraire ou artistique dont il est auteur au préjudice de M. Nkouli qui est dépossédé de son projet L'Azado L'Azado plaide pour la cause de l'auteur de ce projet M. Gilbert Kouli c'est un Congolais il est celui qui a conçu le projet qui permet aujourd'hui à Vodacom de couvrir les zones rurales avec le téléphone L'Azado s'intéresse à ces dossiers dans la mesure d'abord où il y a un cas de violation des droits de l'homme toute personne qui conçoit une oeuvre scientifique littéraire puisse en être bénéficiaire des produits qu'il génère Dans une conférence de presse animée par Jean-Claude Katende président national L'Azado a formulé des recommandations sur ces dossiers reprises entièrement dans un communiqué de presse Voilà un dossier à suivre Après l'étape du Grand Katanga nous retrouvons le directeur général de la régie des voies aériennes au Kassaï central il y est allé pour payer les retraités locaux de cette entreprise images et commentaires En matérialisant la vision du chef de l'état Félix Antoine Tissèque du Tchilombo axé sur le bien-être de l'homme congolais le directeur général de la RVA a procédé à la remise d'une enveloppe à 8 retraités sur 27 de la RVA du Kassaï central ce lundi 10 mars 2024 lors de son bref séjour où on transite à Kananda chef-lieu de la province du Kassaï central Après deux mois deux mois mais on a fait quand même beaucoup de choses Je pense qu'on fera encore mieux mais je suis fier Je suis fier de votre calme Merci Le commandant de la RVA Kananga a salué le passage de son directeur dans sa juridiction M. Patrick Bondo C'est son amour qui nous pousse à descendre et à venir nous saluer et en passant à connaître certains de nos problèmes parce qu'il les connaît déjà par nos correspondances Présent dans cette grande manifestation le président de la délégation syndicale a remercié le chef de l'état Félix Antoine Tissakedi-Tulombo pour son implication de quelques retraités du Kassaï central soit honoré ces jours La cérémonie s'est déroulée au bureau du commandant RVA Kassaï central à Kananga et le directeur général s'est envolé pour Kinshasa la capitaine de la République démocratique du Congo Et nous ouvrons ici la rubrique consacrée au mois de la femme le lycée Mpico école conventionnée catholique fêtera ses 60 ans l'année prochaine des journées portes ouvertes y sont organisées depuis la semaine dernière pour afficher le décor de ce grand événement Mireille Ndeke C'est net danse et chant c'est l'ambiance qui a régné le 9 mars 2024 dernier au lycée Mpico de Lemba à l'occasion de l'ouverture de l'année jubilaire relative aux 60 ans de cet établissement scolaire cette école conventionnée catholique de sœurs de l'absorption forme le jeune fille à travers plusieurs sections notamment la littéraire la scientifique la technique la chimie biologie le latin philo et la commerciale gestion grâce à une formation de qualité plusieurs jeunes filles d'hier sont devenues aujourd'hui de femmes influentes dans la société ça fait 59 ans que le lycée Mpico existe l'année prochaine ça sera 60 ans le lycée Mpico qui a en fait éduqué des milliers de jeunes filles qui sont devenues des femmes qui travaillent pour la transformation de notre société congolaise par la même occasion de messages forts ont été véhiculés pour dénoncer la guerre à l'est de la RDC ces jeunes filles ont également réclamé la restauration de la paix car l'éducation de la jeune fille de l'est en dépend il s'y est de noter que le 8 mars 2024 journée de droit de femme une messe eucharistique a eu lieu pour compatir avec les fidèles des atrocités de la guerre à l'est cette journée culturelle est peut-être une occasion d'annoncer les couleurs de ce grand événement scolaire à Kinshasa l'année prochaine et nous prenons à présent ce reportage de Jean-Pierre Ndolo-Demazu qui nous amène à la direction générale des impôts il y est question d'une session des directeurs ce séminaire est une occasion pour les directeurs et directeurs provinciaux de la direction générale des impôts de peaufiner des stratégies pour une maximisation optimale des recettes le directeur général de la DGI a brossé à l'intention des participants les prouesses réalisées par cette régie financière au cours de ces deux dernières années la loi de finances pour l'exercice 2024 a signé à la direction générale des impôts des recettes de 14 000 16 milliards de francs congolais lesquels représentent un taux d'accroissement de 19,55% par rapport aux réalisations de l'église 2023 qui était de 11 724 milliards de francs congolais l'année 2023 aura été marquée par une contre-performance en ce sens que les recettes réalisées se sont donc chiffrées à 11 724 milliards de francs congolais contre les prévisions de 13 586 milliards de francs congolais soit un taux de réduction de 86% le représentant du ministre des finances le secrétaire général Jean-Gaston Magna a loué les efforts déployés par la DGI pour la mobilisation des recettes avant d'ouvrir les travaux de ce séminaire je souhaite plein succès à vos travaux et je déclare ouvert le séminaire des directeurs des impôts sur le thème stratégie et actions à mettre en oeuvre pour une mobilisation optimale de recettes fiscales en 2024 les travaux de ce séminaire vont durer trois jours il sera organisé des travaux en atelier avant la clôture qui intergendra le vendredi 14 mars 2024 communiqué du ministère du plan le cabinet de la ministre en charge du plan porte à la connaissance du public que des personnes non autrement identifiées multiplient sur les réseaux sociaux de faux comptes au nom de la ministre d'état ministre du plan Judith Souminoua Toluca suite à cette campagne malveillante constitutive de comportement cybercriminel visant à ternir son image le cabinet informe l'opinion que la ministre d'état ministre du plan ne communique que sur X à travers le compte officiel dont l'identifiant est Souminoua Judith de ce fait les contenus des publications partagées par ces comptes dénoncés n'engagent que leurs auteurs visiblement mal intentionnés et les exposent aux poursuites judiciaires en application des dispositions pertinentes du livre 4 titre 4 de l'ordonnance loi numéro 23 bar 010 du 13 mars 2023 portant code du numérique le programme présidentiel je vous l'ai dit au début de ce journal ce programme dénommé agenda de la transformation agricole de la RDC risque d'être suspendu faute de financement c'est le constat du coordonnateur adjoint du conseil consultatif présidentiel du pacte national pour l'alimentation et l'agriculture tenez sur le site pilote de Mongata les vastes champs de manioc ont laissé la place à la brousse d'où ce cri d'alarme Patrick Michel Moukoui naître et disparaître sans accomplir complètement sa mission c'est le danger qui guette l'agenda de la transformation agricole de la République démocratique du Congo c'est pourtant sur cet ambitieux programme agricole initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dit que le pays comptait s'appuyer pour actionner la vision de la revanche du sol sur le sous-sol le développement de la chaîne de valeur du manioc risque de s'arrêter à mi-chemin avec la destruction de plusieurs hectares de manioc faute de financement leçon de laitresse est lancé par le coordonnateur adjoint du conseil consultatif présidentiel du pacte national pour l'alimentation et l'agriculture après sa visite d'inspection sur le site de Mongata mes impressions c'est vraiment un sentiment de regret de regret par rapport à l'élan de travail qu'il y avait ici dans cette base et qui devait être une des bases modèle pour ce qui est de la chaîne de transformation de produits agricoles c'est un travail de qualité qui se faisait ici un travail de qualité bénéfique pour tous les acteurs impliqués dans la chaîne des valeurs manioc et notre souhait est que la solution soit trouvée le plus rapidement possible en commençant d'abord sur le plan sécuritaire et aussi trouver le moyen financier qu'il faut pour que les activités reprennent le plus tôt possible L'Institut international d'agriculture tropicale ITA qui appuie techniquement le gouvernement sur ce programme risque lui aussi de suspendre sa collaboration si la situation perdure entièrement financé par l'état congolais ce programme présidentiel de transformation agricole a été conçu pour soutenir le volet agriculture du programme de développement local de 145 territoires La CADECO la seule banque entièrement financée par la RDC vient de signer un accord de partenariat avec un établissement financier américain la ministre du portefeuille qui a présidé cette cérémonie voit déjà le redressement de la caisse d'épargne du Congo Angèle Mabiala et Lintoumba Ce mémorandum d'entente entre la RDC et la société Paix Service Banque va permettre à la CADECO de renforcer ses capacités La CADECO c'est l'unique banque nationale à 100% de part congolaise qui nous reste et par lequel ce genre d'investissement doit passer pour relever le niveau économique de la population congolaise Le président de la nouvelle chambre du commerce de la RDC aux Etats-Unis s'est dit satisfait de l'avancement de pour parler Notre objectif est de mettre en place un ITAM pour que nous puissions rapidement travailler sur la croissance économique de la RDC Lionel Denberg DG de Paix Service croit dur comme fer que son entreprise va contribuer à la réhabilitation de la CADECO La ministre d'Etat en charge du portefeuille la princesse Adèle Caïnda Maïna engagée dans la restructuration profonde des entreprises publiques tient à rédorer le blason de la CADECO L'élu naturel de Saint-Dohar a saisi l'occasion pour saluer les travails remarquables de la Cour constitutionnelle qui a dit les bons droits afin de corriger les erreurs de la CENI Pendant la campagne mon verset est 120 C'est si ça puis sur les chars c'est là sur les chevaux mais nous nous invoquons le nom de l'éternel qui est notre Dieu Exode 1414 dit gardez sinon je combattrai pour vous L'étoile verte de Saint-Dohar assure le chef de l'État de l'accompagnement de la population de Saint-Dohar pour la réussite de son deuxième mandat à noter que depuis 1960 c'est la première fois qu'une femme va compétir aux élections en tant que parti politique et non regroupement Aldec a atteint le seuil de receivabilité et le seuil d'éligibilité voilà et puis la délégation générale à la francophonie va bientôt remettre au gouvernement les effets reçus des neuvièmes jeux de la francophonie tenus à Kinshasa la mission dépêchée sur le terrain est déjà en possession des procès verbaux identifiant les matériels concernés Christine Lenzo Raphaël Nsadi La mission mixte dépêchée sur le terrain par le délégué général à la francophonie Mabialama Oumba est arrivée à la fin de son travail actuellement elle est en train de récupérer le procès verbaux où sont consignés tous les effets réceptionnés sur les différents sites après le constat fait par cette équipe dirigée par Rosé Niami ayant en charge l'inventaire de matériel acquis et utilisé lors du neuvième jeu de la francophonie ainsi les procès verbaux ont été récupérés au centre Wallonie-Bruxelles au stade Tata Raphaël à l'Académie des Beaux-Arts à l'Institut français au stade de Martyr et aux musées nationaux reste encore à récupérer les procès verbaux sur le site de l'université de Kinshasa la délégation générale à la francophonie qui avait jadis joué son rôle de secrétaire technique lors de ces neuvième jeu de la francophonie se chargera après inventaire de remettre ses équipements récupérés au gouvernement et qui se chargera de les confier acquis des droits pour leur gestion communiqué de la DGRK conformément à l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa la direction générale des recettes de Kinshasa DGRK informe tous les habitants de la ville de Kinshasa membres de l'église catholique romaine propriétaire des parcelles ou bailleurs que l'échéance du 1er février 2024 pour la déclaration et le paiement de l'impôt français exercice 2024 et où l'impôt sur les revenus locatifs exercé 2024 exercice 2024 revenu 2023 et prorogé jusqu'au 31 mars 2024 à cet effet ils sont tenus de retirer leur formulaire de déclaration auprès des directions et centres des recettes de la DGRK répartis dans les 24 communes de la ville de Kinshasa ou de les faire à travers l'application qui est en ligne et le paiement doit s'effectuer dans les comptes receveurs auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa un autre communiqué toujours de la DGRK avant de prendre les derniers reportages de ce journal conformément à l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa la direction générale des recettes de Kinshasa informe tous les habitants de la ville que les membres de la communauté islamique propriétaire des parcelles ou bailleurs que l'échéance du 1er février 2024 pour la déclaration et les paiements de l'impôt foncier exercice 2024 sur les revenus locatifs exercice 2024 et prorogés jusqu'au 31 mars 2024 et puis session de formation sur le code de travail les bénéficiaires en sont les syndicalistes sous la coordination du président national du syndicat national du Congo des assises ouvertes mercredi à Kinshasa Béatrice Chaco Moke Maluma reportage Au cours de cette formation des trois jours les délégués syndicaux suppléants membres du comité de base et les permanents syndicaux vont être outillés pour mieux négocier et poser des revendications selon la procédure exigée il sera aussi question d'approfondir les notions liées au droit du travail congolais et du rôle d'un syndicaliste cette initiative de l'union des syndicalistes du Congo ISC a pour but de rendre les syndicalistes plus efficaces sur le terrain les syndicalistes nous avons constaté que la plupart des syndicats ne font pas ce travail là conformément à l'article 267 du code du travail on nous demande nous les organisations professionnelles de former nos délégués nos comités de base bref tous les membres qui sont comme les syndiqués donc il faut les former pour qu'ils aient comme la matière pour qu'ils connaissent où est-ce qu'ils vont commencer et où est-ce qu'ils vont aussi se limiter ce que nous constatons présentement là dans nos entreprises même dans les institutions publiques vous trouverez que tout le monde s'est dit syndicaliste mais au fond si vous voulez faire quand même un débat avec eux vous constaterez que non il n'y a pas la matière et c'est du magétisme syndical plus récemment dans cette démarche dans cette démarche l'expertise de l'IFOTRA est mise à contribution cette énième session concrétise la volonté de l'UNC d'assurer la formation continue de ses membres afin qu'ils soient plus professionnels et compétents fin de ce journal merci de l'avoir suivi madame messieurs bonsoir chez vous merci